Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va nickel, c'est Bliss et bienvenue sur la chaîne Blissitec. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de notre vidéo Bon Plan Black Friday 2022. Si vous me voyez avec cette dégaine-là, cette tête-là, c'est que bah, en vrai, j'ai pas beaucoup dormi, mais il y a une bonne raison à cela. J'ai reçu un commentaire hier soir qui m'a hypé tous les sens. Du coup, j'ai eu du mal à trouver le sommeil juste après. Gros, merci à Mathis et Gauthier pour leur petit message qui m'a donné un petit peu de force. Franchement, ça, ça fait plaisir, ça m'a fait du bon moqueur. Et jusqu'à présent, je ressens encore les effets, les gars. Dites-vous que, waouh, ça m'a fait du bien de vous lire. Merci beaucoup. Le concours se poursuit. Il vous reste à peu près 6 jours pour profiter du concours pour les 1000 V-Bucks. Ce n'est pas le seul. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les concours doivent être un petit peu plus longs, un petit peu moins longs. Je sais pas. Essayez de faire des propositions si jamais vous voulez participer à d'autres giveaways. N'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord et le Twitch parce que là-bas, il y a des giveaways plutôt intéressants. Dans cette vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est des bons plans sur quelques accessoires, des webcams, des projecteurs parce que bien sûr, la coupe du monde, vous connaissez en vrai. Et bien entendu, des ordinateurs portables. En termes d'accessoires, je pense que ça peut en aider plus d'un. Et en plus de ça, il y aura un anglais spécial bricolo. Vous allez voir, pour les bricoleurs dans l'âme, un petit peu comme moi, vous allez kiffer. Sans plus garder, on y va. Let's go. C'est parti. En termes d'accessoires, commençons par les câbles. Et oui, habituellement, on a tendance à les oublier. Mais les câbles sont très très importants. Je vous mettrai en description des liens vers des câbles. Il y aura beaucoup de types de câbles. N'hésitez surtout pas à jeter un coup d'œil. Il y aura forcément un qui vous intéressera. Là, en l'occurrence, je vous présente déjà celui-ci en HDMI 4K Ultra. C'est un cordon 2.0 à 7,49€, ce qui est un très très bon prix. En plus de ça, vu sa variation, autant vous dire que ça montre sa décent, couche et tout ça, si jamais vous intéresse. L'est en description, ainsi que celui-ci, il s'agit cette fois-ci d'un câble Amazon Basics. Celui-ci, c'est du mini HDMI vers HDMI. Pourquoi je vous propose celui-ci ? Parce que justement, c'est le modèle qu'il me faudrait pour avoir à connecter un écran de plus sur la caméra. Et je pense que si vous faites des vidéos, etc., ça peut aussi très très bien vous servir. Celui-ci est à 11,93€, ce qui est un bon petit prix. Ensuite, parlons un petit peu LED, mais pas dans le sens LED, etc. Cette fois-ci, c'est une LED néon. La marque Solidity, que je ne connaissais pas avant aujourd'hui, fait des bons petits néons, gamepad, etc., ce qui est plutôt stylé. Et le rendu peut vraiment vous plaire si jamais vous voulez ajouter un petit peu de couleur sur votre setup. 27,79€, si jamais ça vous plaît, lien en description. Je vous présente le seul casque de cette vidéo. Il s'agit d'un casque de la marque Srythme. Et j'avoue, j'ai eu du mal à lire, désolé. C'est un petit peu compliqué à lire, mais voilà. Le NC25, c'est un casque Bluetooth à réduction de bruit en 5.0. Il s'agit d'un casque sans fil avec, comme ça, une promesse de 50 heures d'autonomie en jeu, ce qui est plutôt pas mal. 55,89€ si jamais ça vous intéresse. Hésitez surtout pas. Ensuite, passons cette fois-ci à un trépied. Oui, parmi les accessoires, vous allez voir, il y a beaucoup qui se rapportent à la vidéo. C'est normal, c'est un petit peu bon l'univers. Et je me dis, il y en a forcément quelques-uns parmi vous qui débutent, etc. Ce serait cool de tomber sur du matériel pas cher pour vous aider dans ce sens-là. Donc, je vous propose un trépied à 36,53€. À la base, je vous le spoil déjà, je voulais l'acheter lui, mais j'avais tellement explosé mon budget que je n'ai pas pu le prendre. J'ai pris un autre, vous allez le voir dans l'une des prochaines vidéos. Hésitez surtout pas, abonnez-vous pour savoir la suite. Et voilà. Donc, il s'agit d'un trépied pour smartphone de la marque Victiv. J'espère que je l'ai bien lu. Il monte jusqu'à 185 cm, ce qui est très, très pratique. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'incliner votre caméra. Vous pouvez le voir ici en image. Si jamais ça vous intéresse, let's go. Faites-vous plaisir. Je vous ai proposé la console Xbox il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, son prix n'a pas du tout changé. Elle est toujours à 229€, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai quand même le lien en description. Mais là, ce que je vous propose, il s'agit de la manette blanche sans fil. Vous la connaissez, je l'espère. En tout cas, la manette ici est disponible à 49,99€. Elle existe en plusieurs coloris. Du coup, si jamais ça vous intéresse, faites-vous un petit kiff. Personnellement, voici la couleur que j'ai kiffée. Pour cette année, franchement, je vous la conseille très fortement. Si jamais elle vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Moi, je la trouve très, très bien. On n'en parle pas assez, mais parmi les accessoires, il faudrait bien un endroit dans lequel les ranger. Tout ce qu'on utilise pour se balader avec notre matériel, ordinateur, téléphone, etc. Il faudrait bien avoir un petit sac à dos dans lequel ranger tout ça. Et vous l'aurez compris, je vous propose un petit sac à dos de chez X-Nyo-yo. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Franchement, c'est dur à comprendre. En fait, pourquoi je l'ai choisi ? Parce qu'il y en a une pléthore dans le vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup sur Amazon et sur d'autres sites d'ailleurs. Mais celui-là, je l'ai trouvé un petit peu plus compact. Il prend moins d'espace. Il est imperméable. Donc, il résiste à l'os qui est déjà très, très bien. Et en plus de ça, il a un anglais. Il a des ports USB pour la recharge. Et ça, franchement, je pense que c'est très, très pratique. Pour un prix de 27,19€, franchement, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. En plus de ça, question sécurité, vous marchez dans le noir très, très simplement. Vous n'avez rien à faire parce que, bah, vous voyez là, les bandes blanches là. En fait, c'est pour réfracter la lumière. C'est pour que la lumière des phares se reflète dessus et indique au chauffeur qu'il y a quelqu'un qui marche devant lui, etc. Franchement, ça, je trouve en termes de sécurité, il n'y a pas mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. En tout cas, peut-être mieux, mais peut-être pas à ce prix-là. Ensuite, passons, bien entendu, à un anglais dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de l'anglais bricolo. Ah oui, pour quelqu'un qui m'a bricolé, il faudrait bien avoir du matériel. Du coup, ici, je vous propose tout un lien. La marque, c'est la marque Einel. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé cette marque par hasard. Je suis en train de chercher dans l'anglais brico. Je suis tombé dessus par hasard. Je ne savais pas que cette marque existait et qu'il y avait autant de matériel disponible. En gros, si vous aviez besoin de renouveler votre stock de matériel, que votre matériel se fait un petit peu vieillot, n'hésitez surtout pas. Faites un tour. Peut-être pas tout prendre parce qu'à un moment donné, ça devient un petit peu trop cher. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Petite information pour moi. Ma préférée, c'est celle-ci. En gros, je n'en ai pas. Et franchement, la vicieuse perceuse, c'est une dingue que j'aimerais bien m'offrir. Après, bon, c'est peut-être pas la moins chère, mais en termes de notes, celle-là, elle est très très bien. Si vous êtes un amateur de jeux vidéo, plus précisément de jeux de simulation, je pense que cette partie va vous intéresser de fou. Ce que je vous propose là, c'est du matériel. En fait, vous allez dire des manettes, d'accord, mais des manettes un petit peu stylées pour pouvoir jouer à Flight Simulator, Farming Simulator, etc. Vous connaissez un petit peu tranquillement. Celui-ci, c'est un modèle pour avion. Le pack Boeing Edition sous licence officielle Boeing pour Xbox Series, XS1, Xbox One et PC. Bref, vous connaissez. Si jamais il vous intéresse, ce pack est à 379,99€. Et lorsqu'on regarde la variation de prix, franchement, à un moment, il est monté à 492€. Franchement, je pense que le prix, il est très très bien pour le moment. Si jamais vous en voyez l'utilité, vous en trouvez l'utilité, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. Lien en description. Mais ce n'est pas le seul. Regardez celui-ci. On passe sur le pack Airbus. Ah, Airbus. Airbus, c'est des avions, frère. Ah, ben voilà. Ben voilà. Je crois que je me suis rendu compte du truc, là. C'est pour un jeu de simulation, pour des avions aussi. Voilà, Flight Simulator, etc. Airbus. Bref, les connaisseurs, hésitez surtout pas à me porter correction en description. Je vais pas mal le prendre en vrai. Celui-ci est à 229,99€. Et regardez la variation de prix. À un moment, il avait un pic à 249,99€. Et là, moins 20€. C'est plutôt pas mal. Ensuite, ce n'est pas fini. On a ensuite celui-ci. Cette fois-ci, pour ceux qui, comme moi, se sont mis à Forza il n'y a pas longtemps, déjà, j'avoue, j'ai un petit peu laissé Forza ces temps-ci. Parce que justement, il me moquait du matériel. Je n'arrivais pas à bien gérer les axels, les rotations, surtout les drifts. Voilà, les drifts, je n'arrivais pas à bien les gérer avec la manette. Mais franchement, si jamais vous voulez vous faire un vrai kiff, genre un vrai setup et tout ça, pour du Forza, bah écoutez, ce matériel n'est pas du tout mal. Il est très, très bien référencé. En fait, j'ai regardé les prix, j'ai regardé tout ça. En tout cas, pour ceux qui veulent savoir, il s'agit du Troustmaster T128. C'est un volant de course à force et pédales magnétiques, etc. Bref, vous vous connaissez. Si vous avez le Xbox Game Pass, le jeu Forza, il est gratos. Donc, n'hésitez surtout pas. Faites-y un tour. Déjà, pour ceux qui veulent tester, si jamais vous ne l'avez pas, je vous mettrai un lien pour le Xbox Game Pass depuis Amazon. C'est plutôt pas mal. Ils ont de bons prix et parfois, ils ont de sacrées promotions. N'hésitez surtout pas. Voilà, on prépare vous un petit peu tablette. Voilà, que ce soit pour l'approche de Noël, que ce soit parce que vous en avez besoin pour travailler, il y a beaucoup de formats, beaucoup de catégories, etc., que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Si vous préférez des tablettes sous Android, celle-là, elle est plutôt pas mal. Du coup, la petite famille, je vous présente une tablette de chez Teclast. Voilà, une tablette à 183,99€, la T40 Pro, qui est présentée comme étant une tablette gaming. C'est possible de vérifier, d'aller surtout dans les évaluations et regarder un petit peu l'avis de certaines personnes sur ce produit. Elle est très, très bien notée. Je ne vais pas vous mentir sur plus de 700 évaluations. Elle est à 4,5 étoiles, ce qui est pas mal du tout. En vrai, c'est même une très bonne note. Elle a 8Go de RAM et 128 de stockage et va jusqu'à 1TB de stockage externe, ce qui est plutôt pas mal. Alors, les caméras 8MP, 13MP, Full HD, Android 11, j'ai failli dire Windows, la cruche. Bref, voilà, Full HD 2000 par 1200 et intègre la charge rapide avec une batterie de 700 mAh. Elle prend les SIM et se limite à la 4G Lite. Ok, elle intègre le 8G bien entendu comme toutes les tablettes, sinon, elle ne servirait pas beaucoup. En gros, la deuxième tablette que je vous propose est celle-ci, la tablette tactile 10 pouces de chez Benev, un nom bien plus facile à prononcer. Je vous l'accorde, elle est aussi sous Windows 11, elle a 3Go de RAM, 32Go de stockage et elle est extensible jusqu'à 128Go. Vous voyez, c'est pas un truc sur lequel vous pouvez stocker beaucoup de trucs. Pour les caméras, elle est moins performante que la précédente, on a du 2MP pixels et du 8MP, elle a du Bluetooth et cette tablette à 80,23€ ne prend pas de SIM. Donc voilà, si jamais cette tablette vous intéresse, pour son prix, n'hésitez surtout pas, il y a en description. Nous commençons la série projecteur avec celui-ci qui est le choix d'Amazon. Il est présenté comme étant, comme ayant une résolution d'affichage maximale de 1280x720. Par contre, quand je vois ça, je m'interroge parce que sur le titre, ils disent voilà, vous pourrez être en portable 1080 mais dans la description, c'est bien tout autre chose. Bref, n'hésitez surtout pas à aller checker en description les avis. Je pense bien que c'est de la 720 mais 1080 pour faire genre dans le titre, on sait bien que parfois ça existe. Faites très très attention lorsque vous passez vos commandes, les gars, c'est très important et franchement, n'hésitez surtout pas à aller poser un milliard de questions si vous voulez. Vous avez tout en bas la possibilité de poser des questions et vous aurez les réponses des gens qui ont déjà commandé et voilà, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous avez besoin d'un avis de client, n'hésitez surtout pas à venir développer vers le bas et aller regarder ce que certaines personnes ont dit dessus. Il y a même des vidéos, etc. Il y en a qui ont répondu à l'écrit comme en vidéo. Bref, vous avez un petit peu de trucs à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Du coup, ce vidéoprojecteur à 117,98€ est un projecteur full HD donc en 1080, c'est la promesse. Voilà, est-ce qu'elle sera tenue ? Je ne peux pas vous le certifier maintenant. Il est compatible avec iOS, Android, PS5, TV Stick, etc. Donc bref, vous pouvez regarder votre TV ou à votre console de jeux PPR tranquillou. Pour ça, 117,98€, c'est plutôt pas mal. Et si on regarde les variations de prix, franchement, c'est son meilleur prix depuis au moins le 21 octobre. Voilà. Les amis, je crois qu'on a trouvé une pépite en termes de projecteur. Celui-ci semble vraiment porter des fruits un petit peu bien mûrs. Il s'agit d'un vidéoprojecteur Full HD en Wi-Fi, Bluetooth de la marque Arcly Energon 2. C'est un projecteur Wi-Fi natif à 1080, mais qui supporte la 4K, ce qui est plutôt pas mal. Les avis sont très positifs. Il a été acheté par plus de 5000 personnes et ils lui ont donné une très bonne note. Donc, je pense que, allez-y, si jamais ça vous intéresse. Mais par contre, il est beaucoup plus cher que les précédents. On ne va pas se mentir. Pour 245,65€, vous pouvez avoir accès à un projecteur qui affiche de la 4K, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, la petite famille, maintenant, passons à la sécurité de nos maisons. Et oui, parce que c'est possible d'avoir chez soi une série de caméras de surveillance qui vous permettraient d'avoir un petit peu le danger venu, comme on dit, ou alors d'avoir des preuves de quelque chose qui s'est passé pendant votre absence. En gros, passons aux caméras de surveillance. Let's go ! Le premier lot, il s'agit de deux caméras avec une résolution vidéo de 4 mégapixels mais qui semble très très bien notée à 119,99€, ce qui est déjà très très bien. Il s'agit de caméras de surveillance Wi-Fi pour l'extérieur. Voilà, ce sont des caméras IP dont vous pouvez vous connecter à vos caméras depuis, je ne sais pas, de l'autre côté du monde. Franchement, tant qu'elles sont connectées et que vous êtes noix et qu'elles sont allumées, vous pourrez voir ce qui se passe tranquillement. Elles intègrent une particularité, c'est la vision nocturne. En gros, il fait nuit, vous pouvez voir ce qui se passe comme si vous y étiez très pratique. En plus, elles sont étanches, elles sont certifiées IP66 avec un audio bidirectionnel. Vous pouvez y mettre des cartes SD si jamais vous voulez faire des enregistrements que ce soit que vous soyez à la maison ou pas. 119,99€, ce qui est un bon petit prix et l'un des meilleurs prix depuis le 1er septembre. Ensuite, passons à la deuxième caméra de surveillance. Cette-ci, elle est seule. Il s'agit d'une caméra 360 degrés en Wi-Fi. C'est une caméra extérieure de la marque Imu. Vision nocturne, couleur à 30 mètres. Elle affiche en 1080. Elle est étanche en IP66. Elle a aussi un audio bidirectionnel et, a priori, elle a une sirène. Wow ! Du genre, en cas d'alerte, elle va sonner. D'accord, c'est pas mal. Elle est à 4 étoiles et demi sur 5. C'est très, très bien. C'est une très bonne note. Le prix, c'est le meilleur prix du moment de prix de 23 septembre, ce qui est très, très bien. Ensuite, pour les avis, on va descendre tout simplement et hop, voyons voir les images. Oh ! Bah ça va en vrai, moi je trouve ça va, conforme à la description. Ok, ça marche. Bah écoutez, si tu peux voir comme ça chez toi, j'ai pas d'image permettant de tester la vision nocturne. N'hésitez surtout pas, si jamais la caméra vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller en description ou plus bas au niveau des avis et vous baser sur les avis des autres avec des rendus vidéo, caméra, etc. pour vous faire votre propre avis. Très chers amis, je vais vous présenter ici une GoPro qui est à 95,99€ et qui a une très, très belle évaluation. C'est une GoPro de chez Akaso et Akaso ou Akaso, désolé si j'écorche, en vrai je connais pas trop la prononciation, il s'agit d'une caméra sport 4K étanche et avec l'option Wi-Fi. C'est une caméra d'option pour les sportifs, vous avez compris, il faut l'acheter des stabilisateurs avec télécommande, etc. Écran tactile, elle filme en 30 fps. C'est pas terrible mais vu le prix, c'est un petit peu normal. Elle vient avec deux batteries et en plein océan ou en plein miur, vous pouvez aller jusqu'à 131 pieds. Ça marche. Bah vous pouvez descendre jusqu'à 40 mètres avec elle, normalement elle est capable de suivre. Pour deux batteries, franchement c'est plutôt pas mal. Oh ! C'est vraiment ça ? 4K native 30 fps, sérieux ? Je vais... On va y aller, on va regarder les avis les gars. Déjà pour le prix, c'est un très très bon prix, c'est son meilleur prix, c'est son prix le plus bas. Elle est partie de 120 euros et franchement, waouh ! Elle est pas lourde, résolution de capture vidéo 4K, alors 12 mégapixels, combien est-ce que 2 pixels ? 12 mégas, 10 mégas, ok. Format MP4, Ah ! Voilà ce que je voulais voir, c'est là. Bah en vrai, c'est pas mal du tout, l'image elle est propre de chez propre. Oh la vie d'ouam ! Oh ouais ! C'est bon, l'image elle est très bien les gars, allez-y les yeux fermés. Franchement, si vous avez les moyens et que vous en avez besoin surtout, hésitez surtout pas. Waouh ! Pour le paysage, c'est une dinguerie. Oh ! Je sais pas vous, mais je la trouve très bien, je la trouve très bien notée et en plus on a vu les avis clients, c'est plutôt pas mal. Les amis, actuellement, j'ai tourné cette vidéo seulement avec une webcam. Et oui, bah vous le savez, dans le lot des webcams, il y en a pas mal que j'aimerais bien vous présenter. Elles sont pas forcément très chères, il y en a qui sont pas terribles, mais il y en a qui sont très bien aussi. Donc du coup, si jamais vous aviez besoin d'une nouvelle cam, cette enclet est spécialement faite pour vous. Là, je me filme avec la Logitech C920. Le truc que vous devriez savoir, c'est que même si votre webcam est pas terrible, jouer sur l'éclairage, c'est vraiment la base pour avoir une image un petit peu potable. Du coup, la première webcam est une webcam à 45,23€, son prix de base 46€, bref, vous connaissez. C'est une caméra de chez AngeTube. Ne me demandez pas quelle marque c'est, je découvre comme vous, mais elle s'appelle la Logitubo HD. En gros, ça me fait un petit peu penser à une marque qui a essayé de se rapprocher le plus possible de la marque Logitech. Mais bon, elle est présentée comme étant une webcam à 1080. En 1080, donc on va essayer d'aller regarder tout ça. Ça, c'est la webcam et voilà. On a une image de la webcam en fonction et ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, la webcam gère assez bien l'image. Après, c'est peut-être pas le meilleur éclairage, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Pour ce prix-là, je pense qu'elle est vraiment pas mal. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse rivaliser la webcam que je suis en train d'utiliser car actuellement, les amis, la vidéo, je la tourne avec ma Logitech C920 et je l'ai depuis déjà pas mal de temps. Avec le bon éclairage, dites-vous que vous pouvez faire un vrai bail et franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, webcam suivante, on part cette fois-ci sur la marque Netum Scan. 36,74 euros. Elle est censée passer en Full HD et avec un microphone en stéréo. Alors, 1080p SDHC, connecteur USB, d'accord. Bon, les images de vente, on connaît, on ne les veut pas pour l'instant. Lui, il l'a fixée sur son bureau et il nous montre, mais il ne montre pas la webcam en fonction. N'hésitez surtout pas à aller regarder des reviews de cette webcam, il y en a sur le net, etc. pour vous faire votre propre avis. Pour l'instant, le rapport qualité-prix avec la promesse de ce que la cam peut faire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, cam suivante, on part sur une webcam à 14 euros. Je me suis dit, waouh, c'est improbable. En plus, elle est prévue pour YouTube, etc. en 1080, 14 euros. J'avoue, je suis un petit peu mitigé. Ensuite, webcam de chez Joy Access. Il s'agit d'une webcam avec microphone à 1080 et franchement, 26,34 euros, c'est plutôt pas mal. Elle est bien référencée comme étant une webcam que l'on peut utiliser pour YouTube, pour les streams, etc. Et voilà, est-ce qu'on peut avoir une image, voir toutes les images de clients. Voilà, ça, je crois que c'est une photo prise avec la webcam. OK, en vrai, ça affiche, mais je pense que l'éclairage a joué pour beaucoup sur cette image. alors, voyons voir ici. OK, en fait, lui, il a allumé la webcam et il s'est pris en... OK, il s'est filmé avec. C'est plutôt pas mal. En gros, comme je disais, elle est plutôt pas mal. On voit le personnage, on voit bien ce qu'il y a à montrer, d'accord, mais c'est l'éclairage qui fait défaut. Mais c'est pas mal. Donc, elle est assez bien notée, on va la garder et hop, 26,34 euros si jamais vous avez besoin d'une webcam en express ou pour le boulot, etc. Le télétravail, vous savez, ça a pris beaucoup de place, surtout en Europe. Du coup, n'hésitez surtout pas. La petite dernière de la sélection, il s'agit de la webcam de chez Papalook. Frère, je découvre la marque comme vous. Une marque un petit peu stylée, voilà. 37,99 euros, une webcam 1080 pour PC. Alors, autofocus, Full HD. Alors, elle a une option anti-bruit. OK, c'est plutôt pas mal. On va chercher des images clients en espérant en avoir. OK, on en a. On a des images prises par les clients. Déjà, on va commencer par la dernière. Il est un petit peu à l'envers. OK, non, ça, ce n'est pas une image qu'il nous faut. Ça, c'est l'image. Il a filmé sa webcam sur son écran et le rendu sur son écran. OK, d'accord, d'accord. En gros, c'est à l'envers mais on voit très bien. La photo, il l'a prise avec son téléphone ce qui fait qu'on peut difficilement juger de la qualité de la webcam. Mais ici, je pense qu'il a fait une photo directement avec la webcam et ça a l'air plutôt stylé. En vrai, c'est même très, très bien. OK, let's go, ça marche. Merci à des portaires, des portaires pour votre image. Elle nous a très, très bien édifié. Du coup, si jamais la webcam vous intéresse, plus de 2000 avis, franchement, plus de 2500 avis, je n'avais même pas vu. 4,5 étoiles au passage, 37,99€. Let's go, si jamais vous en avez besoin. Je pense que c'est celle-ci que j'aurais vraiment, vraiment à 80%, c'est celle-ci que je vous aurais proposée. Du coup, on a beaucoup parlé d'ordinateurs portables et d'ailleurs, ils arrivent, mais avant eux, je vous propose ceci. Ce sont des refroidisseurs justement pour ordinateurs portables. Si vous êtes des joueurs, gamers sur PC, portables, je pense que ça, ça va vous intéresser. Pour refroidir votre machine pendant que vous l'utilisez, il n'y a pas mieux que des petits refroidissements comme ça et qui vous permettent aussi d'incliner la machine etc., elle prend l'air, elle ne s'étouffe pas, etc., etc. Bon, ça c'est normalement si votre ventilation est vers le bas. En vrai, on ne va pas se mentir. Ici, première ventilation, premier refroidissement pour ordinateur portable, il s'agit de la marque TopMate, 23,42€ pour pouvoir jouer quelques heures de plus sur votre PC portable. Après, les PC portables, allez-y doucement les gars, ils ne sont pas trop faits pour ça non plus. L'oscillation des prix, elle est pas mal. À un moment, c'est monté à 34,79€ et là, on est à 23,42€, c'est plutôt pas mal. Ensuite, numéro 2, ici, il s'agit de la marque Klim Cyclone, c'est la version Cyclone de chez Klim, un refroidissement de ordinateur portable à 37,97€, ce qui est plutôt pas mal et il est promis comme étant silencieux, ce qui est plutôt, franchement, s'il est vraiment silencieux, ça c'est cool. En gros, son prix de base, c'est 66,97€ et là, on peut l'avoir à 37,99€, ce qui est un très, très bon rabais. Vous avez deux autres coloris si jamais ça vous intéresse. Les prix, alors, c'est peut-être pas son meilleur prix, son prix le plus bas était de 28,86€, mais en ce moment, 37,97€, j'avoue, c'est quand même une petite risse. OK. Produit très, très bien noté, plus de 12,500 évaluations. Let's go, franchement, faites-vous plaisir. Vous le savez, je suis encore à la recherche de l'ordinateur portable que je vais pouvoir utiliser et c'est jusqu'à à peu près 2024. Je n'ai pas un gros budget, donc du coup, je me balade un petit peu sur Internet la plupart du temps. Je tombe même sur des offres à plus de 1,000€, ce n'est pas bien grave. Mais aujourd'hui, je vous propose des offres de prix différents et vous allez voir pour des usages différents. Le premier ordinateur portable est à 259,99€. Il s'agit de la marque SIG IN que je ne connaissais pas. En gros, c'est un ordinateur 15,6 pouces, un ordinateur portable avec 8Go de RAM, 256Go de stockage SSD, le Windows 11 et il a à son bord un Pentium Celeron. En gros, c'est un PC portable que pour la bureautique. Ne tentez pas de jouer dessus, ça ne sert à rien, vous n'aurez même peut-être pas l'occasion de lancer le jeu. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de mettre un peu plus de mémoire en TF à 512Go. Vous savez, le gris, c'est stylé, en vrai. Donc, si jamais vous pouvez kiffer, ah, attends, ils ont des arguments. Par contre, ils nous disent qu'il y a possibilité de jouer à la League of Legends dessus et faire, écouter de la musique et faire des montages vidéo. Ok, d'accord, ça marche. Ça, c'est la promesse. Il fait à peu près 1,63 kg, ce qui n'est pas mal. Ah, l'extension, c'est 1 Tera. Est-ce que c'est là ? Ok, je crois que c'est une carte. Ok, on va regarder les images des clients. Il n'y en a que 3. Hop. Et hey, pas mal. Waouh, pas mal du tout. En vrai, il est beau, mais quant à l'utilisation sur un certain nombre de choses là, on verra bien. On verra bien. Allez hop, au suivant. le deuxième est un ordinateur portable de la marque Tetlast, le F7 Plus 3. C'est un ordinateur portable 14 pouces, un ultra slim notebook. Généralement, c'est pour les boulots, genre pour les professionnels. Voilà, les saisies, les réunions, etc. Bref, comme c'est bon. Après, on l'a vu tout à l'heure, League of Legends, ça ne fait pas de mal à votre machine de temps en temps. Pourquoi pas ? 8Go de RAM, 256Go de SSD Windows 10 et qui peut passer à Windows 11. Ok, en vrai, j'ai un problème avec cette notification, c'est-à-dire que ça peut passer à Windows 11, mais pourquoi ne pas le mettre directement à Windows 11 ? Bon, après, pour le prix, j'avoue que c'est... On va les comprendre. On va les comprendre pour le prix, c'est normal. Il a un Intel N4120 Turbo à 2,6 GHz. Ok, super, c'est pas mal. C'est un ordinateur de 2022. Oh, il est très récent alors. Ça marche. Franchement, il est plutôt stylé. Si jamais vous voulez changer d'ordinateur pour le bureau, pour le bureau, n'hésitez surtout pas. C'est un bon petit prix. C'est pris, il est passé de 399€ en septembre à 239€ là maintenant. Pas mal du tout. Un autre ordinateur portable de chez TechLast, celui-ci à 215,99€, 6Go de RAM, 128Go de stockage, 15,6 pouces, Intel Celeron N4020, jusqu'à 2,8 GHz, Full HD, 1980, il a de l'USB 3.0, mini HDMI, Wi-Fi, il a déjà le système Windows 10 d'installer, il est tout en métal. Waouh, je n'ai pas encore utilisé un ordinateur qui est tout en métal. Je ne sais pas quelle sensation ça peut faire, mais si jamais vous l'avez déjà fait, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire vos avis contre de fou. Donc, un autre ordinateur, cette fois-ci, la marque, c'est All Do Cube. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se lit. On dirait une marque qui se lit en anglais. Je n'y peux rien, désolé si j'écorche un petit peu. C'est vraiment pas voulu. Alors, cette fois-ci, on a le GTBook, c'est un ordinateur portable 14 pouces avec Windows 11 d'installer, le processeur Intel Jasper Lake N5100 quad-core, 12 Go de RAM, 256 Go de SSD, un écran Full HD IPS, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C, oh, ok, d'accord, USB Type-C, c'est plutôt pas mal, 331,49 € et franchement, pour la RAM, je pense que les montages vidéo, vous serez vachement content si jamais ça vous intéresse. Pour de la bureautique, pépites. Ensuite, passons à un ordinateur portable. Gaming, cette fois-ci sur rue du Commerce, plutôt pas mal. Une petite pépite à 799,99 €. La bonne affaire, elle est toujours disponible. Le GF63 est encore disponible à 799,99 €. C'est plutôt pas mal. Alors, à l'intérieur, nous avons déjà un écran 15,6 pouces Full HD. Nous avons une DALY PS 144 Hz, un i7-11800H, une GeForce RTX 3054 Go, GDDR6, plutôt pas mal. 8 Go DDR4 de RAM, cadencé à 3200 MHz, 512 de stockage en M.2 et qui n'a pas de système d'exploitation. Il est toujours disponible si jamais ça vous intéresse. Avec un son processeur de 11e génération, c'est plutôt pas mal. À ce prix, on ne va pas se mentir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. N'hésitez surtout pas à checker les liens en description si jamais vous avez besoin du matériel proposé en vidéo. Ou alors, si vous utilisez n'importe quel lien en description dans cette vidéo, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne parce que tous les liens ou presque en description sont des liens affiliés. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Vous êtes des bosses. Donc la famille, on va se retrouver demain 25 novembre pour la vidéo, la last vidéo du Black Friday. C'est clair qu'il y aura des promos après, mais vu qu'on a passé toute une semaine dessus, on va faire une vidéo, la last vidéo pour demain et là, je pense que vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a pas mal d'autres trucs qui sont là. Noël, les fêtes arrivent et tout ça pour ceux qui veulent faire des cadeaux, les pépites et on aura encore demain. Donc voilà, rendez-vous demain à 19h. Voilà. Et prenez soin de vous, on se les capte. Bisous.